J'ai travaillé dessus pendant trois ans avec des ingénieurs. Et je disais tout à l'heure, à Bacher, avant, en route, le directeur de ONU Habitat, qui a suivi mon programme par les réseaux sociaux, était tellement intéressé qu'il m'a envoyé une vidéo pour renforcer justement ce que j'ai dit. J'ai dit pour électrifier la région du Grand Nord, le Septentrion, ici, il y a le soleil toute l'année. Or, le soleil est une source d'énergie avec les plaques photovoltaïques. Nous allons donc construire des champs de plaques photovoltaïques pour alimenter chacune des localités, chacune de nos localités. Pour alimenter Guembourg, nous n'avons pas besoin d'aller tirer le courant loin. On va avoir un champ photovoltaïque pour alimenter l'arrondissement de Guembourg. Comme ça, chaque famille, dans chaque sarré, on pourra avoir une électricité. Mais je vais plus loin. Ce que le directeur de ONU Habitat, ce que j'ai eu comme élément d'information, c'est qu'on peut même faire mieux. À l'heure actuelle, par maison, il y a des plaques qui peuvent produire 500 kilowatts. Donc des plaques par concession. Vous mettez une plaque de 500 kilowatts, ça permet d'alimenter toute la maison en électricité, y compris le réfrigérateur, y compris une pompe pour arroser le jardin, y compris l'éclairage, etc. Donc il peut y avoir une autonomie. Au moment où je vous parle, il y a un programme d'électrification avec ce principe au Ghana. Cette année, ils vont brancher 400 000 ménages au Ghana avec ce système. Donc je vous donne des solutions pratiques, concrètes qui existent. Ce n'est pas la spéculation en l'air, les gros discours comme on vient vous faire depuis des années. Je suis pratique. Et je reviendrai à Guimbou pour vérifier et m'assurer que vous avez l'électricité. Mon troisième point, qui m'était appelé le problème de la santé. Évidemment, je n'insiste pas sur l'eau. Je connais le problème de l'eau ici. Partout, j'ai vu que les populations n'ont pas de l'eau d'étard. Et ce que j'ai vu.